voilà donc nous sommes nous sommes le 2 juillet donc un nouveau tour de jardin ça fait plus d'une vingtaine de jours en fait que j'en avais pas fait donc je voulais vous montrer un petit peu où on est le jardin d'agrément donc voilà un petit point sur les lavandes donc elles sont elles sont vraiment superbe on voit que les butineurs que ce soit papillon abeilles guêpes tous viennent viennent sur les lavandes donc j'en ai une blanche et des violettes donc on voit les graminées qui continuent pousser gentiment je vais essayer de me mettre avec le soleil dans le dos en fait on voit mieux comme ça donc il y a toujours aussi ici les butineurs donc les escalonias donc je les avais pris aussi pour leur floraison en plus de leur côté persistant pour faire une haie on voit que voilà les butineurs aussi s'intéressent aux escalonias il ya une myriade de petites fleurs là et donc tout le long de la clôture donc alors le cornus koussa milky way donc vous voyez il a fait et aller la floraison terminée donc maintenant on voit les on voit les fruits donc là les framboisiers il ya quelques fruits en formation ici aussi donc celui ci est plus petit j'ai une rose trémière qui a poussé au bord de bord du chemin là donc je n'ai pas enlevé je la laisse pousser je récupérerai les graines donc les pommiers il va falloir que je finisse de m'occuper de mes deux pommiers là j'ai encore des sacs à accrocher sur les pommes qui sont encore en bon état et je vais faire tomber les autres pommes pour que celle qui reste soit plus grosse donc là l'asie minier voilà ça il est à peu près au même stade il n'a pas vraiment évolué j'avais semé des fleurs en fait un mélange de fleurs donc bon ça pousse gentiment ça va prendre un peu de temps bien sûr comme il devrait pleuvoir demain ça devrait aider à la pousse donc les roudaudendrons toujours toujours au même stade donc la floraison est finie depuis un moment mais bon ils ont repris du poil de la bête ce qui était vraiment mal en point là ça ça va quand même beaucoup mieux donc l'arbre à bonbons qui continue de pousser le végélianin donc là j'ai mes vivaces là que j'ai installé l'année dernière donc voilà elle commence à prendre un petit peu un petit peu leur essor alors cette semaine j'ai pas tendu la pousse parce qu'il fait tellement sec que l'herbe n'a pas poussé voilà donc les cassissiers alors je sais pas si j'aurai des cassis parce que comme c'est la première année que je les mets qui fait quand même assez chaud je sais pas s'ils vont réussir à faire des fruits donc pareil ici ça pousse pas mal l'ombre du bâtiment ça les protège bien donc un petit point sur le robinier donc il a bien il a bien poussé là et alors je vais avoir des noisettes cette année donc on en voit ici il y en a un petit peu partout là ici donc elles sont surtout dans le haut de là on en voit une ici elles sont surtout dans le haut de l'arbre donc peut-être ah là il y en a un petit peu aussi il fallait attendre que ça se développe donc l'arbre à caramel mon albisien qui devrait pas tarder à fleurir donc il a eu un petit problème quand j'ai reçu la racine n'était vraiment pas en bon état donc au final je me suis fait rembourser après réclamation et au final il a réussi quand même malgré le peu de racines qu'il avait à s'en sortir donc voilà donc là j'ai un rosier qui m'a fait une fleur là celui que j'ai déplacé j'ai mon orangé du mexique là qui faisait vraiment la tête et ben il s'est remis il se remet doucement donc ça fait plaisir ici mon lila des indes lui qui devrait aussi fleurir je crois que c'est début août je crois donc c'est vraiment très joli voilà le cerisier japonais kojo no mai là qui grandit gentiment un autre rosier donc mes arbres à papillons donc là on voit que ça y est le deuxième donc ça c'est le plus petit le deuxième il a bien commencé à fleurir aussi et le plus grand qui fait aussi des fleurs violettes mais d'un violet plus profond voilà regardez vous voyez il y a une buse là qui passe on a beaucoup de rapaces ici qui sont en liberté je ne sais pas s'il va revenir par ici non il a plutôt envie d'aller un peu plus loin voilà donc donc je vous disais l'arbre à papillons il est vraiment très grand il attire vraiment bien les pollinisateurs aussi donc là l'hibiscus c'est pareil il ne devrait pas tarder à fleurir non plus on voit déjà les boutons qui sont prêts à s'ouvrir il a bien grandi par rapport à la dernière j'en ai un deuxième derrière donc là c'est le rosier Laetitia Casta je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ce nom ici voilà mon deuxième mon deuxième hibiscus et j'ai dans le fond mon arbre à perruques bon il est un peu petit pour l'instant donc il faut encore qu'il se développe donc là j'ai mon mila donc une des deux plantes que j'ai déplacé là le Céanote donc le Mimosa toujours en fleurs donc là j'ai taillé un peu les roses de mon déco rosier il y en avait énormément mais voilà il faut que ça remonte maintenant voilà le Kéria qui fait un peu dépouiller espérons qu'il se mette à grossir un petit peu plus il faudra sans doute que je le taille pour qu'il forcisse un peu mes soges arbusives donc les trois que j'ai installé récemment on a toujours les ostas là qui sont maintenant aux fleurs donc il y a quelques fleurs là il y en a quatre la dernière il n'y en avait qu'une voilà donc là les trois astilbes que j'ai installé récemment donc un autre ostas voilà le troisième ostas donc là le chair qui a fleuri j'en ai une petite là qui pousse donc le forcisseia que j'ai taillé juste après la floraison on voit qu'il a fait des repousses donc il faudra que je le retaille encore une fois pour une fois ou deux pour qu'il adopte une belle forme une forme un petit peu plus compacte et dense donc là on a toujours le lacère palmatum orange dream voilà les physocarpus le salix golden donc là on voit bien l'effet zébré en fait qui apparaît sur les graminées donc vous voyez ça fait des petites zébrures ici qui apparaissent un peu partout donc ceux-là c'est les miscanthus strictus et il existe aussi les miscanthus zébrinus donc qui sont un petit peu moins raides en fait au niveau de la tenue moi je préférais les strictus moi je préférais les strictus parce que je trouvais que c'était plus joli quand ça restait un peu plus droit donc voilà l'arbre de judé toujours qui continue de se développer donc le palmier qui continue de se développer lui aussi encore une nouvelle feuille en formation donc le mot de cyanote là que j'ai déplacé en même temps que le premier que vous avez vu donc là la vigne vierge là elle a bien poussé elle a pratiquement atteint le haut du mur alors un petit aperçu de mon abri là donc comme vous voyez je l'ai complètement fermé donc voilà donc là vraiment j'aurai beaucoup plus d'espace en en faisant comme ça et sur cette face là je vais accrocher mes échelles j'ai trois échelles en fait donc je vais les accrocher l'une au dessus de l'autre donc ici j'ai remis ma cuve en place donc pour l'instant c'est un peu le foutoir parce que je pose comme je peux j'ai prévu en fait de faire un caisson en fait pour enfermer ma cuve pour la protéger de la lumière pour éviter justement le développement des algues dans la cuve donc j'ai prévu de faire ça et je vais sans doute le faire un petit peu plus haut en fait ce petit caisson pour pouvoir ranger justement à l'intérieur sur la cuve poser justement toutes ces chutes que j'ai qui pourront me servir plus tard donc ça me permettra de les protéger sans que ça me prenne de la place à l'intérieur de l'abri donc ça c'est quelque chose que je ferai après donc là j'ai mes rosiers qui sont encore à tailler je n'ai pas eu le temps de m'en occuper j'ai encore deux rosiers là mon magnolia ben pour l'instant je touche du bois, je touche du singe là c'est toujours c'est toujours nickel les feuilles elles sont impeccables pas de maladie constatée pour le moment le millepertuis qui a forcé un petit peu depuis que je l'ai mis en place l'année dernière encore un autre céanote mais qui lui n'est pas persistant comme il se trouve devant une fenêtre mon rosier grimpant là ça y est c'est fini il faudrait que je coupe là les fleurs l'américaine pilar là ça y est c'est fini elles sont un peu délavées maintenant pareil pour celui-ci là il faudrait que je coupe aussi toutes ces fleurs je n'ai pas eu le temps de m'en occuper j'avais déjà taillé les fleurs sur les autres rosiers là et j'ai encore celui-ci sur lequel il faut que je taille des fleurs donc ça c'est un autre arbre que j'ai ajouté récemment aussi ça s'appelle un arbre du clergé donc ça fait des petites billes en fait des fleurs comme des bonbons au milieu donc ça vous pouvez voir aussi sur google images donc mes hydrangeas donc avec la chaleur ils ont un peu de mal là j'ai celui-ci que j'ai arrosé je ne m'étais pas aperçu qu'il avait des péri et je vais encore l'arroser ce soir s'il ne pleut pas mais il faudrait qu'il pleuve un petit peu parce que là vraiment il a un peu de mal les autres ont l'air d'aller ils sont peut-être un petit peu plus à l'ombre quoique j'ai encore un rosier là qu'il faut que je taille celui-ci aussi on voit les traces de la maladie des taches noires qu'il faut que j'enlève encore voilà les bambous ça pousse ça pousse super le hou les osons sont dedans là je les entends il y a énormément de billes cette année on les entend c'est leur maison en fait ils se cachent là-dedans voilà et bien voilà j'ai eu quelques quelques groseilles à maquereaux qui sont vraiment très bons je les ai goûtées il faut que je les ramasse il faut que je ramasse tout donc les tailleries ben voilà vous voyez se sont bouffées sur pied cette année je pense que je n'aurai pas grand chose là il y a un deuxième goseille à maquereaux mes myrtilles donc il faut qu'il y a bien poussé là cette année il y aura un petit peu plus de myrtilles quelques framboises jaunes elles se font aussi bouffer un peu il y en a encore je ne l'ai pas trop arrosé donc du coup je n'en ai pas eu beaucoup donc là c'est mon grenadier qui pousse à la base et sur l'eau de la tige donc mes trois plantes qu'on soude que j'ai réussi à faire germer ça c'est les ragouminiers alors c'est pareil ils ont été mangés sur place j'ai pas été j'en ai mangé quelques-uns mais les oiseaux encore une fois étaient plus rapides les casseillés c'est pareil il faut que je les prenne avant que les oiseaux s'en occupent il n'y en a pas beaucoup mais ce sera toujours ça de pris le murier donc il y a pas mal de murs celui-ci c'est sans épines donc c'est quand même plus facile à ramasser mon amandier donc là j'aurai une amande c'est un amandier nain donc il faudra que je vois quand ça se récolte donc voilà là j'ai mes plantes de haies que j'avais remplacées que j'arrose parce que sinon avec la chaleur c'est pas possible il fait trop chaud et les autres qui continuent de pousser donc j'aurai pas de fruits sur mes arbousiers parce que bon je pense qu'il faut attendre quelques années avant d'en avoir mais bon l'important c'est que ça pousse je vous montre le noyer il y a quelques noix dessus j'espère autant que l'année dernière voilà donc écoutez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez la vidéo si vous en avez envie et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt